Bon, je vais commencer par remercier, comme l'a fait le doyen, l'ensemble des militants de drogue qui sont dans cette salle, l'association de personnes physiques et le parti politique, le mouvement politique, qui ont largement contribué vraiment à cette, disons, des mille victoires, parce qu'il faut la considérer comme telle, il ne faut pas la minorer. Parce que le retrait de l'attaque de chez vous n'a pas été facile. Martine Dugoué est là, elle en sait des conséquences, parce que tous ceux, tous les militaniens qui sont aujourd'hui, qui ont des problèmes, ils n'ont qu'une seule direction, aller au MRA, aller dans des autres associations de la CIMAD et ailleurs, pour essayer de décanter la situation. Donc c'est pourquoi nous disons que cette victoire, elle est importante pour le paradis de l'OE. Malgré que c'est une débit de victoire, malgré qu'il existe d'autres problèmes extrêmement importants, qui sont notamment le ressentiment de 1998 et le problème de la vie nationalisée. Mais néanmoins, il ne faut pas minorer cette victoire. Sauf point. À remarquer tout simplement qu'il y a 400 personnes qui ont perdu leur emploi. 400 personnes dans une famille moyenne en Mauritanie, 400 personnes. Ici en France, il faut nourrir en moyenne 5 à 10 personnes. Multiplions, faisons un petit jeu de calcul, nous saurons ce que ça vaut comme dégâts dans une famille. 400 personnes qui ont perdu leur emploi à cause du problème de cette carte séjour. Imaginons, 250 personnes qui ont été en Mauritanie, qui ont été bloquies. Du fait, il y a le problème de la carte séjour, ils ne peuvent pas revenir. Ils sont bloqués parce qu'ils n'ont pas leur passeport, parce qu'il y a des erreurs, etc. Ils ne peuvent pas venir en France pour reprendre leur boulot. Donc, les 400 plus les 250 vont imaginer ce que ça vaut comme dégâts. Connaissant les employeurs attendre, en espérant qu'ils ne vont pas perdre leur emploi, mais allons-nous savoir après ? Et toutes ces personnes qu'on n'a pas vues, qui ne sont pas venues, ou qui ne se sont pas déclarées, qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur travail, qui ont perdu le droit de leurs enfants, vis-à-vis de la carte, etc., etc., que nous ne connaissons pas. Donc, les dégâts sont incalculables. Donc, quand nous disons que le retrait de la carte séjour, c'est peu de choses, ça, c'est peu de choses par rapport à notre combat. Parce que notre combat ne se limite pas à la carte séjour. Notre combat va au-delà, parce qu'il y a toutes les discriminations. Il y a le racisme, il y a l'esclavage, il y a l'expropriation des terres. Il y a tout ce que vous entendez. Mais quand il y a une petite victoire, marquons un peu de temps. Marquons, essayons de nous revoir. Essayons de remolir, essayons de recharger les batteries, pour essayer en tout cas d'attaquer de nouveau le combat que nous menons ensemble. C'est juste pour ça qu'aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de nous rencontrer, de remercier nos amis, parce que ce qu'ils ont fait, c'est grandiose. savoir parler des riverains. Pourtant, ces riverains, personne n'a pensé au jour que ces riverains, allez-nous soutenir. C'est les gens du Cézien, c'est les bourgeois. Mais ils ont eu à écrire au ministre, à Fabius, ils ont eu à écrire pour dire que cette ambassade est indésirable. On ne veut pas vivre à côté de cette ambassade de Mauritanie. Donc nous avons aussi des soutiens, même des riches, qui en ont marre vraiment de notre ambassadeur et de leur attitude. Parce que les gens, en hiver, imaginez, des enfants, des gens qui viennent de la province, à 4 heures du matin, qui urinaient devant l'ambassade de Mauritanie, dans la rue, sous le froid, regardez l'image que ça faisait de notre ambassade de Mauritanie à Paris. C'était ignoble, c'était inacceptable, c'était inhumain. Et c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser. Mais la mobilisation a été à son niveau. Il faut remercier tout le monde. Ce n'est pas que seulement ces gens qui sont là, non. Ce n'est pas que seulement ces gens qui sont là, ils sont tous dans la salle, je les vois un à un. Ils sont là. Il y en a même qui viennent de Gibraltar pour cette rencontre. Il y en a même qui sont venus de Gibraltar, ils peuvent les applaudir pour cette rencontre. Donc, la mobilisation, la victoire est à tout le monde. L'État se réduit, l'État se réduit. Parce que les 400, 100 emplois, qui vont trouver de l'emploi grâce à une mobilisation, il ne faut pas la minorer. Elle est une victoire, elle est à se saluer. Il ne faut pas la minorer, c'est une victoire. Parce que le fait que même les Français, aujourd'hui, partent dans l'ambassade pour aller se recenser, c'est quelque chose d'important. Parce que si vous ne vous déploiez pas, ou si vous ne leur dites pas, moi je suis français, personne ne sait que vous êtes français. Donc vous pouvez aller vous renforcer. Les 100 papiers qui sont là, qui sont en instance de régularisation, qui partent régler leurs problèmes pour que les employeurs puissent régler leurs problèmes d'emploi, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Vous avez sauvé des vies. Donc cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi croire que tout est gagné. Le combat ne fait que commencer. Mais une laissance tirée de cette victoire nous permet aujourd'hui de vous dire qu'il faut davantage se consolider. Une laissance tirée de cette victoire nous dit qu'il faut encore être unique pour pouvoir faire quelque chose. Pourquoi je le dis ? Parce que nos organisations habituelles de droits de l'homme, nos partis politiques et les mouvements, nous avons tous essayé de les taire pour se mettre derrière l'hôtel. Voilà comment on a gagné le combat. En étant élus, en ne parlant que du nom d'une seule organisation, c'est-à-dire l'organisation des travailleurs monétiens. En ce cas, j'en pousse derrière une seule organisation. Le restaurant, on les a appelés, la laborieuse diaspora, composée d'une commission technique que nous avons finie par appeler la diaspora monétienne, dont ça, où avait la direction, et Mariam Khan et tant d'autres, et tant d'autres qui sont dans la salle, pour essayer d'appeler notre MF pour qu'on puisse aller de l'avant. Parce que si on était resté dans notre créneau habituel, telle association, telle association, on n'allait pas s'en sortir. Mais Dieu a fait que cette expérience, c'est comme les scientifiques, il faut expérimenter quelque chose, voir si elle aboutit. Prenons l'exemple de l'Ebola, on est en train d'expérimenter des vaccins. Nous, nous avons expérimenté cette trique, nous avons vu qu'ODMF, à la méthode de l'avant, en ne parlant que d'un seul nom d'une organisation, on peut aller de l'avant. Ils l'ont accepté, nous les remercions pour cela, pour les remercier, pour les applaudir. En l'acceptant, et voilà, on a reçu au moins quelque chose, en étant unis, en faisant des sittings, en faisant des manifestations. Donc, ce que j'ai dit de cette combativité, c'est de dire qu'en étant unis, nous pouvons arriver au bout de notre tête. En étant unis, tous, ensemble, derrière un parti, ou derrière un mouvement, quel que soit, on peut y arriver. Ça, c'est une expérience déjà que nous avons aussi. Il suffit pas d'être de l'institut pasteur pour comprendre ça. Donc ça, c'est extrêmement important. Le troisième enseignement que je vais tirer, après, je vais laisser la parole à la jeunesse dynamique, et aussi à nos camarades, Martin Ducouré, et bien sûr à vous, vous aussi, de la CGT, qui est là, on leur restera la parole, et tant d'autres, hein, de l'ensemble. Donc, le troisième enseignement que je vais tirer de cette grande mobilisation, c'est surtout la vigilance, encore une fois. Il ne suffit pas de dire qu'ils ont retiré la carte de ces jours, et on n'a plus de combat, on n'a plus de travail à faire, on n'a plus de manifestation, on n'a plus de... Et d'ailleurs, et d'ailleurs, je viens de voir un petit dysfonctionnement, et ce petit dysfonctionnement, c'est le téléphone de l'ambassade. Le téléphone de l'ambassade, c'est ce qui veut dire que je demanderai à cette salle, parce qu'on ne se quittera pas ici, sans un comité de suivi de ce que nous avons fait. Il faut que l'on... Quand on a une victoire, il faut savoir suivre ça, il faut savoir entretenir ça. Il faut qu'on ait des gens qui suivent, à tout cas, et qui capitalisent ce que nous avons fait. Si on ne capitalise pas ce qu'on avait fait, ça veut dire qu'on ne s'est battus pour rien, et après, ils feront ce qu'ils veulent. Donc, pour empêcher l'ambassade de faire ce qu'elle veut après, moi, je suis bien aidé à l'ensemble du monde, qu'il faut qu'il y ait absolument un comité de suivi, et qu'il suive à tout cas, tout ce processus-là, le retrait de Castanjou, et tout ce qu'il doit venir, pour essayer de voir ce qu'on peut obtenir, et ce qu'on peut, et s'il y aura un dysfonctionnement, pour pouvoir le décliner. Bon, l'enseignement que je tire, le troisième enseignement que je disais, je disais qu'actuellement, on voit que le téléphone de l'ambassade est saturé. Donc, c'est un problème déjà. Oui, vous avez retiré la Castanjou, vous avez demandé aux gens d'appeler, pour se recenser. Oui, jusqu'au 8 septembre, à ma grande surprise, tout était déjà pris avant, je ne sais pas, tout était déjà pris, jusqu'au 8 ou 10 septembre, tout était pris, parce que les gens avaient pris l'erreur. Mais le problème, au moins au téléphone, il faut que le téléphone soit opérationnel, on peut renaître quelqu'un au bout du téléphone. Ça, c'est déjà un problème que nous allons relever. Et que ceux qui seront choisis pour aller rencontrer l'ambassadeur et ceux qui auront à suivre, en tout cas, cette doléance, qu'ils mettent les points sur les i, ils nous disent qu'ils vont embaucher quelqu'un désormais pour le téléphone. Parce que le téléphone, il n'y a pas que nous, il y a toute l'Europe qui téléphone, et tous les gens de l'Europe doivent venir ici pour se recenser. Alors, en ce téléphone, de 9h à 16h, tout le temps saturé, déjà, il y a un petit problème. Donc, ce qui veut dire que notre vieille de l'élance, victoire, ou demi-victoire, oui, mais suivi et détermination, c'est ce que je demanderais à la salle pour qu'on puisse, en tout cas, aller de l'ombre. Donc, je ne rentrerai pas dans l'historie de notre combat, parce que le doyen, au moment de ce que vous l'avez fait, il l'a fait si bien, et pour ne pas se jeter des fleurs, le combat, c'est tout le monde qui l'a fait, et c'est la mobilisation de tout le monde. Et si les jeunis ont pu tenir, c'est que les gens ont pu demander des RTT, les gens ont pu se débarrasser des vols, les gens ont laissé leurs familles, les gens ont laissé leurs enfants. Donc, on dit merci à tout le monde, et c'est à refaire. C'est à refaire. Ne vous dites pas que c'est fini. Il n'y a rien à faire. Rien n'est encore acquis. Le combat ne fait que commencer. Sachez que le racisme, l'expropriation des terres, le problème de Yabina et autres, ont ressurgi au pays. La situation est pire que le temps de Taïa. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc, remobilisez-vous tant que ça sera possible, et remobilisez-nous, parlons, tant que ça sera possible, parce que rien n'est gagné. Et ce qui est acquis est à entretenir. Est à entretenir, parce que je viens de citer le cas du téléphone, est à entretenir et à suivre. Et je vous remercie. Je laisse la parole. On dit le cas. 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 Quatre séjours. Aoumou. Aoumou. Je suis noir. Je suis noir. Alpoulard. Alpoulard. Soaninko. Soaninko. Ouahalaf. Mouhitalia. Bambara. Mouhitalia. Harmanie. Mouhitalia. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Est-ce que vous êtes là ? Oui. Merci.